Bonjour, qui était en premier ? Bonjour. Bonjour. Il est 13h30, jour de distribution à l'antenne de Reichstätt des Restos du Coeur. Ravioli plutôt ? Ravioli bolognaise. Voilà. Des pâtes. Comme partout en France, les demandeurs sont de plus en plus nombreux sur le secteur nord de l'euro-métropole. À la fin de l'été, nous étions à 150 familles accueillies. Et maintenant, nous redémarrons avec 90 familles. Et ça augmente de semaine en semaine. Face à cet afflux, mais aussi à la hausse du coût de fonctionnement des restos, l'association fondée par Coluche a été contrainte de modifier l'accès à l'aide alimentaire. Nous avons dû baisser nos barèmes d'accession aux restos. Nous avons dû aussi un petit peu diminuer la cotation de chaque famille pour toujours pouvoir continuer à distribuer à un plus grand nombre. Ces mesures d'urgence doivent freiner la spirale, mais elles ne suffiront pas selon l'association qui assure 35% de l'aide alimentaire en France. L'appel lancé au pouvoir public en septembre a trouvé écho à la commune de Soufala-Hersaïm. Comme tout le monde, on s'est rendu compte que les restos du coût étaient dans les besoins. Suite à l'inflation, suite à la crise de l'énergie, nous avons donc décidé de leur acheter des denrées alimentaires qui leur permettront de compléter un petit peu leur stock et d'aider peut-être un petit peu plus des familles encore. Des familles de Soufala-Hersaïm, de Henaïm, mais aussi de Mundelsaïm, Vandenhaïm ou encore Lampertheim. Dans le Barin, les restos du cœur ont enregistré une augmentation de 37% des personnes inscrites. L'Omalte de Soufala-Hersaïm a collecté des fonds toute l'année à travers ces événements. Vous pouvez également soutenir l'association à l'occasion de Noël au village, dimanche 17 décembre de 16 à 19h. Petit chalet et délice de Noël vous attendent. Sous-titrage Société Radio-Canada